bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage d'élia kim j'espère que vous vous portez bien j'espère aussi que vous avez pu profiter des bons moments lors de la fête de la saint valentin pour ceux qui célèbrent cette fête là peu importe que vous soyez en relation amoureuse ou non c'est la fête de l'amour donc vous avez pu profiter de ces bons moments aussi en toute amitié alors j'espère que vous avez vécu de beaux moments nous sommes maintenant ici on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de mars 2019 pour le signe du poisson donc bienvenue les poissons bienvenue tous les autres signes également donc je tiens à vous rappeler à nouveau que les tirages sont des tirages d'ordre général que c'est possible que ça ne corresponde pas avec ce que vous vivez présentement donc si c'est le cas je vous dirais d'aller voir en premier lieu les vidéos sur votre signe ascendant et votre signe lunaire aussi donc vous pouvez trouver des informations complémentaires sinon vous pouvez toujours me rejoindre pour avoir un tirage personnalisé à l'adresse qui apparaît en barre d'infos ça me fera plaisir de vous faire un tirage personnalisé donc dès le moment où vous me contactez je vous envoie la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé les tirages ici sont des tirages de probabilité ce ne sont pas des tirages de fatalité donc vous avez toujours le choix la clé ici c'est simplement un symbole pour vous rappeler que vous avez la clé de votre destinée en main que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus d'accord à tout moment vous avez le choix de changer le cours des choses donc voilà on va commencer tout de suite pour vous mes chers poissons donc ce que je vois dans votre tirage pour vous mes chers poissons c'est que on commence d'abord avec le roi de deniers inversé donc ce que j'ai ressenti pour vous pour ce tirage c'est que on voit ici qu'il y a un certain relâchement peut-être par de votre part par rapport à vos ressources en vos ressources financières ou matériels peu importe il ya peut-être un peu de paresse aussi de votre part pour maintenir un certain niveau de vie en surtout mes chers poissons si vous êtes des entrepreneurs ou si vous avez une entreprise personnelle il ya quelque chose qui s'est passé peut-être qui a fait en sorte que vous vous êtes relâchés un peu et vous allez peut-être le voir vous allez peut-être le sentir au niveau de vos ressources financières ce mois ci en tout cas qu'il y a une certaine baisse d'accord alors on commence comme ça c'est c'est l'impression que j'ai eu pour votre tirage par la suite on continue avec le 2 de bâton donc ce que je pourrais vous dire par rapport à ce 2 de bâton c'est que maintenant vous avez des choix à faire si vous avez vécu une certaine baisse au niveau financier bien là vous avez des choix à faire mais vous devez les faire en fonction pas seulement de du moment présent mais aussi en fonction du futur vous voyez ici si on regarde l'image c'est le moment présent ici vous avez vous êtes capable de fonctionner mais quand vous avez des choix à faire avec le 2 de bâton ça vous invite à faire des choix pour le futur également d'accord surtout si vous avez une entreprise personnelle ou même si vous n'avez pas d'entreprise personnelle peut-être que vous avez une famille peut-être que vous avez des enfants alors vous devez faire en sorte que vos revenus soit toujours un peu les mêmes ou même un peu plus élevés pour pouvoir assurer le confort de votre famille et de vous même aussi donc il faut penser au futur donc si vous avez un certain relâchement si vous êtes employé peut-être que vous manquez souvent le travail peu importe il faut vous remettre sur les rails mais en pensant au futur parce que on voit ici que vous êtes une personne passionnée on a l'as de bâton aussi vous êtes une personne passionnée vous avez des ambitions vous avez des ambitions vous avez beaucoup d'énergie vous avez aussi le feu sacré vous avez beaucoup d'inspiration aussi donc vous devez passer à l'action maintenant cette carte là nous dit aussi que vous êtes une personne qui avait besoin de vous exprimer à travers votre travail donc si vous si vous avez un relâchement si vous ne vous présentez pas au travail ou quoi que ce soit ça vous empêche de vivre votre plein potentiel ça vous empêche de vous exprimer à travers votre travail que vous aimez probablement donc il faut vous remettre sur les rails mes chers poissons le problème la cause de ce relâchement là peut-être réside dans le fait d'avoir eu affaire à un client critique on voit ici le roi d'épée inversée alors peut-être que vous avez eu à confronter une personne qui était très critique peut-être de votre travail un client si vous êtes entrepreneur ou si vous avez une entreprise personnelle donc c'était quelqu'un de très critique peut-être sur votre travail ou peut-être une personne inflexible aussi donc qui vous a causé des problèmes peut-être une remise en question ou en tout cas qui vous a touché avec son épée à serrer donc ça vous a peut-être touché au coeur peut-être ça atteint votre orgueil aussi on ne sait jamais parce qu'on voit encore une fois ici le chevalier de bâton inversé donc ça me dit que c'est peut-être aussi un partenaire qui ou un collègue qui a fui ses engagements il ou elle a fui ses engagements et vous ne pouvez plus compter sur cette personne là donc tout ça mis ensemble des problèmes avec des collègues ou bien des partenaires et en plus avoir des clients insatisfaits des clients inflexibles ou des clients critiques qui vous ont peut-être parlé sur un ton que vous n'avez pas apprécié c'est un exemple que je donne bien tout ça a créé en vous peut-être l'envie de tout laisser tomber pour quelque temps et c'est peut-être là que réside votre problème de relâchement au niveau du travail mais ne vous en faites pas mes chers poissons parce qu'on voit ici que le soleil va revenir vous avez la belle carte du soleil donc n'ayez crainte le soleil va revenir vous allez réussir vous allez reprendre confiance et vous allez réussir à vous réaliser vous allez réussir aussi à mettre de l'ordre dans tout ça les ressources financières vont recommencer à augmenter l'argent va revenir ne vous inquiétez pas pour ça parce que comme je vous l'ai dit vous avez le feu sacré vous avez de l'ambition également d'accord? de l'inspiration aussi tout le reste du tirage n'est que positif pour vous on continue ici avec l'as de coupe donc l'as de coupe bien on voit que vous avez une vie bien remplie vos amours et vos amitiés vont peut-être ça va peut-être être ça qui va vous aider à passer au travers cette problématique-là que vous avez vécu ça va vous remettre sur les rails ça va vous redonner confiance la richesse s'en vient l'as de coupe on parle de richesse je ne parle pas de richesse nécessairement exagérée mais vous allez vous refaire financièrement vous allez remonter la pente d'accord? et l'as de coupe nous parle de bonheur vous allez être heureux aussi à travers ça en plus de de retrouver votre votre énergie d'avoir des amis qui vous aident d'avoir le soutien aussi de vos amis de votre partenaire conjoint conjointe peu importe les gens qui vous entourent et qui vous aident à revenir vous remettre sur les rails bien en plus de ça vous allez réussir avec la carte du pape en la fois vous allez réussir à faire respecter vos valeurs donc peut-être que ce que vous avez vécu ici c'est un mal pour un bien c'est-à-dire que vous n'avez peut-être jamais affronté des clients autant insatisfaits ou des clients autant critiques ou inflexibles et peut-être que c'est la première fois que vous avez des partenaires ou un partenaire qui fuit ses engagements qui vous laisse tomber alors dans toute cette histoire-là vous allez réussir à vous faire respecter à faire respecter vos valeurs que vous voulez établir dans votre entreprise si vous êtes le patron d'une entreprise ou si vous êtes entrepreneur ou même si vous êtes employé les gens vont respecter vos valeurs parce que vous allez peut-être dire votre vérité vous allez peut-être être un exemple aussi pour ces personnes-là d'accord on voit aussi que vous allez beaucoup apprendre par rapport à cette situation-là vous allez non seulement vous remettre sur les rails mais vous allez apprendre peut-être à gérer ce genre de crise ce genre de problème avec vos collègues ou bien vos employés donc ou vos partenaires donc vous allez apprendre de cette situation-là d'accord et finalement bien on termine encore en toute positivité avec la carte du 9 de coupe donc le 9 de coupe nous annonce une grande satisfaction vous allez travailler très fort pour rétablir la situation pour vous donner un coup de pied dans le derrière pour retourner au travail ou vous remettre sur les rails donc vous allez éprouver une très grande satisfaction du travail que vous aurez fourni des efforts que vous aurez fourni des valeurs que vous allez avoir réussi à faire respecter d'accord donc surtout parce que vous allez avoir travaillé fort et de façon aussi indépendante vous êtes arrivé là seul où est-ce que vous êtes présentement c'est vous qui vous êtes fait tout seul c'est vous qui avez travaillé fort pour arriver là où vous êtes alors vous allez ressentir une très grande satisfaction de tout ça de cette situation-là j'ai tiré pour vous une carte des messages des anges archanges ou maîtres ascensionnés pour vous et vous avez eu la belle carte du chakra de la gorge donc regardez la belle carte regardez la belle couleur bleue donc cette carte-là vous dit par la parole vous matérialisez vos désirs alors demandez en affirmant votre vérité mais avec amour et vous recevrez des cadeaux divins alors quand je vous dis ici avec la carte du pape à la carte du foi de la foi pardon que vous c'est un lapsus peut-être que cette situation-là vous a causé des problèmes au foi mais plus sérieusement alors la carte de la foi qui représente la carte du pape ou de l'hiérophante bien vous avez vous allez réussir à faire respecter vos valeurs mais en parole en disant votre vérité la situation que vous avez vécu ici vous ne l'accepterez plus parce que peut-être que c'était assez extrême peut-être que la personne vous a parlé sur un ton vraiment agressif alors vous allez faire respecter vos valeurs et vous allez dire votre vérité regardez ici c'est une épée aussi ici l'épée a été mal utilisée par le client ou le partenaire ou quoi que ce soit mais ici vous vous allez utiliser cette épée-là de façon de la bonne façon en disant votre vérité et en faisant respecter vos valeurs d'accord je vais vous lire ce que le carnet en dit pour le chakra de la gorge donc ça ça va vous servir dans toute situation le chakra le chakra de la gorge c'est le chakra de la communication sa couleur est le bleu et il représente l'éther ce chakra est situé à la gorge ses principales fonctions sont la communication l'expression de soi le pouvoir la volonté et la parole la glande correspondante est la thyroïde il est relié à la gorge au bras à la trachée au cou et à la nuque quand il est équilibré vous êtes centré puissant et vrai vous avez de la facilité à vous exprimer en public vous avez un sens artistique développé et êtes éveillé spirituellement par contre si l'énergie est en excès dans ce chakra vous vous écoutez parler être arrogant vous exagérez dans vos propos et être et être fanatique si ce chakra est en manque d'énergie il y a risque de devenir manipulateur on ne peut se fier sur vous vous êtes dirigé par vos peurs peur de ce que les autres vont dire peur de l'intimité et de la sexualité faites une demande de purification du chakra de la gorge avec le rayon bleu alors voyez-vous ce rayon ce chakra là quand il est équilibré peut vous apporter la meilleure façon de vous exprimer vous exprimer en public et de dire votre vérité peut-être que ces gens là ici ont un chakra de la gorge en excès comme on le dit dans le carnet donc ça leur a permis de s'exprimer mais de la mauvaise façon avec vous mais vous ici vous allez travailler sur le chakra de la gorge et pouvoir dire votre vérité vous faire respecter et vous exprimer de la meilleure façon possible d'accord donc ça c'est la carte pigée pour vous message des anges archanges et maître ascensionné j'ai également tiré une carte des une affirmation à vous répéter peut-être pour vous aider dans cette situation là alors la carte qui a été pigée c'est la carte de la prospérité alors ça tombe très bien dans votre tirage prospérité qui vous dit concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux soyez reconnaissant pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront la prospérité commence dans la tête alors ne vous laissez pas arrêter par les obstacles les problèmes ici c'est pour ça j'ai eu la sensation peut-être que c'était la première fois que vous aviez affaire à des gens autant avec autant d'agressivité peut-être alors voyez concentrez-vous sur le positif jusqu'à maintenant vous vous êtes rendu vous-même seul vous vous êtes fait seul pour arriver à cette à la place où vous vous occupez maintenant donc voyez le positif que vous avez vécu avant avant cet événement là et soyez reconnaissant pour les bienfaits que vous avez reçus en étant reconnaissant de tout ça bien les bienfaits vont se multiplier et ça commence dans la tête la prospérité c'est ce que la carte vous dit je vous lis aussi l'affirmation que vous pouvez vous répéter pour vous aider ce mois-ci si vous avez de la difficulté ici comme on voit un petit peu de paresse à retourner au travail ou à redonner toute votre énergie comme auparavant donc la prospérité aujourd'hui je me concentre sur les bons et heureux moments de ma vie car ils sont ma vraie richesse je suis un être puissant qui croit dans la prospérité le bonheur et la santé je reste positif et ma prospérité dépasse mes plus folles espérances je rends grâce et remercie pour tous les futurs bienfaits dont je serai encore gratifiée je répète une phrase ma prospérité dépasse mes plus folles espérances c'est ça le but ici comme vous avez eu un relâchement les revenus ont diminué alors ici vous voulez vous remettre sur les rails pour pouvoir attirer à vous la prospérité qui va dépasser vos espérances donc voilà la belle carte de la prospérité alors voilà mes chers poissons c'était votre tirage pour ce mois-ci mois de mars 2019 j'espère qu'il vous a plu qu'il vous a éclairé qu'il a su vous guider aussi vous apporter des pistes de solutions donc je vous souhaite de passer un très beau mois de mars de vous remettre sur les rails d'aller retrouver votre passion en attendant je vous demande peut-être de partager la vidéo de liker la vidéo ça fait toujours plaisir mais de la partager aussi pour que d'autres personnes puissent avoir accès à ces messages-là n'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche pour être notifié chaque fois que je mets des nouvelles vidéos en ligne et j'ai aussi une invitation à vous faire je fais maintenant des lives tous les jours du lundi au vendredi je traite en fait je fais les tirages quotidiens comme je le faisais auparavant mais maintenant je les fais en live mais j'ai ajouté d'autres contenus donc on parle beaucoup de la gratitude on a des messages de méditation sur lesquels méditer des messages sur lesquels méditer et aussi des influences de la semaine alors je vous invite sur les lives à venir nous voir à venir partager avec nous ce sont toujours de bons moments c'est des moments de répit aussi que vous pouvez vous accorder donc l'invitation vous est lancée alors merci beaucoup de votre écoute je vous souhaite un très beau mois de mars et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies merci encore à vous et on se retrouve le mois prochain au revoir